salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement de mes achats après noël voilà voilà donc on va commencer par un petit t-shirt que je viens d'avoir voilà c'est un t-shirt basique avec donc boruto en shibi c'est d'ailleurs une une image de 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 promotion il me semble pour pour une boîte de nourriture mais ça j'en suis pas sûr où boruto était en train de crier sur son poulet sur son père voilà je viens juste de m'acheter des tissus bon ça c'est pas très intéressant du rose et du beige donc le rose ce sera tout simplement pour faire le cosplay de enfin pour faire la ceinture du cosplay de china dans tales of symphonia et le beige ce serait pour faire neji dans sa version guenny donc neji yuga voilà voilà ensuite j'ai été par mon copain m'a acheté ce petit manga voilà naruto geddon donc c'est on se raconte l'histoire de sarada pour un plus précisément qui sont ses parents sasuke c'est sûr mais qui est vraiment sa mère voilà si vous voulez savoir parce que c'est un peu ambigu avec karine et sakura j'ai vraiment aimé parce que je les lu en scan donc je me le suis acheté parce que c'était vraiment 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 bien et donc avec vous avez je vais essayer de le sortir je vous sortir tout je vais l'ouvrir voilà je vais vous montrer un petit peu donc avec déjà nous avons un petit échantillon du manga boruto donc qui est dessiné je cherchais son nom la dernière fois pour vous lire par mikkyo ikimoto voilà et donc supervisé par kishimoto mais donc les dessins vous voyez bien pour ceux qui sont habitués que ça ne sont pas les mêmes voilà voilà ouais je vous montre quelques quelques petits passages vous voyez bien que les dessins c'est pas les mêmes façon pour ceux qui ont lu pour la plupart je pense que vous aurez lu ou du moins regarder les dessins des scans donc voilà et donc nous ce qui nous intéressait plus ça parce que c'est un comment ça s'appelle déjà ah j'ai perdu j'ai perdu le monde des mangas qui se termine en un seul tome c'est pas très grave voilà c'est ça c'est les one shot donc là pour le coup donc c'est bien sûr naruto geddon voilà voilà j'ai pas trop vous montrer tout au cas où vous pourrez lire mais vu que la qualité de mon appareil photo ça m'étonnerait que vous pourriez lire les bulles même en mettant pause voilà voilà donc c'est tout simplement comme je l'ai dit l'histoire de la mère de sarada on va dire voilà voilà avec chocho qui me fait bien rigoler excusez moi j'ai été coupé donc je disais que oui chocho elle me fait bien rigoler dans ce petit one shot voilà voilà oui bah c'est tout ce que je peux en dire oui donc voilà ensuite aujourd'hui également j'ai pu prendre ceci donc c'est le premier et le deuxième tome de blitz pour le prix de un seul tome de blitz donc c'était vraiment vraiment cool soit dit en passant qui n'a rien à voir blitz si on le traduit en français ça veut dire au javel ça c'est pour la culture moi j'essaie de vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ceux qui connaîtraient pas blitz ont pareil les dessins de blitz ont changé au fil et à mesure des tomes alors moi j'ai lu jusqu'aux 50 dans une bibliothèque mais je les avais pas voilà donc du coup j'ai sauté sur la promo d'ailleurs si ça vous intéresse un manga acheté un manga offert c'est égal c'est aussi ça marche aussi pour dragon ball c'était dragon ball c'était pas dragon ball z dragon ball donc blitz blitz c'était quoi les autres c'est le truc là qui est connu que j'ai que j'ai pas accroché moi un peu spécial tokyo ghoul voilà je cherchais le nom tokyo ghoul aussi one piece également et il me semble que c'est tout voilà donc c'est vraiment pas mal si vous voulez vous mettre au manga ou même si vous voulez acheter pour compléter votre collection que vous avez pas les deux premiers c'est vraiment bien donc voici je vais vous montrer quelques pages du premier tome voilà voilà en blitz c'est une série que j'ai beaucoup aimé au début et puis plus ça allait moins j'ai apprécié mais bon c'est pas mal mais je mettrai pas ce manga dans mes mangas préférés voilà après j'ai pu prendre avec des sous qu'on m'a donné à noël ce jeu ci donc c'est storm révolution bien sûr j'ai pratiquement toute la série des storms sauf storm 4 et puis celui qui sort en février sur playstation 4 voilà puisqu'il est sorti je peux pas l'avoir et puis storm 4 je me l'achèterai pas je pense puisque celui qui sort en février ça regroupe boruto et le 4 du coup je vais pas prendre un jeu pour avoir le même quelques jours après quoi je puis dire donc voilà donc là on a deux cd c'est le premier cd ça parle d'un épisode hors série un peu un peu spécial avec itachi qui est en train de faire des oeufs et puis donc là bas tout simplement le jeu voilà voilà alors dans ce jeu là pour ceux qui auraient fait les autres storm et pas ceux d'après si vous voulez quand vous prenez des personnages qui sont qu'ils ont des liens et que vous faites l'attaque spéciale et bah ils peuvent faire des attaques spéciales ensemble pas tous les personnages qui ont des liens mais certains donc c'est c'est vraiment bien à partir de ce storm là ils ont mis cette cette faculté et c'est vraiment vraiment bien c'est enfin moi personnellement j'adore et j'aime beaucoup jouer à storm d'ailleurs si je pouvais avoir le câble qui permet de filmer en même temps que jouer je ferais des vidéos sur storm mais je n'ai pas ce câble il me semble que c'est un câble exprès faudrait que je me renseigne mais peut-être que je ferais des vidéos un jour dessus voilà voilà et donc la dernière chose que j'aurai à vous montrer c'est tout simplement une figurine voilà voilà alors je l'ai rangé comme vous pouvez le voir à l'envers de toute façon je vais la sortir donc c'est une figurine de mon manga préféré mais je la sors et je parle après la voici donc je vais baisser l'appareil photo là où il y a eu mieux là voilà cette petite merveille alors avant que certains le disent s'ils l'ont remarqué peut-être oui c'est pas la vraie figurine de Kanadeta Chibana tout simplement je l'ai remarqué c'est un cadeau et donc la personne qui me l'a acheté n'a pas vu que c'était une contrefaçon donc voilà bon c'est pas grave parce qu'elle est franchement très 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 jolie le seul endroit où ça se voit c'est la tête parce que sinon je trouve qu'elle est assez bien représentée à celle d'origine si je puis dire donc pour ceux que ça intéresse s'ils connaissent pas le manga ça s'appelle Angel Beat et ça existe pour l'instant seulement en français en anime il y a aussi le manga qui existe en scan mais ça raconte pas l'histoire de l'anime donc si vous voulez lire les scans ça vous fera un peu plus sur ce manga qui est vraiment génial 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 ça je le dis à chaque fois donc c'est comme c'est comme tout chacun ses goûts mais moi c'est un manga qui est vraiment un manga coup de coeur pour moi donc voilà la petite figurine qui est vraiment super je vais rapprocher je vais rapprocher voilà 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 puis le socle le socle il est superbe quoi on dirait même pas un socle pardon c'est trop joli c'est des ruines comme ça c'est trop beau voilà voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao